Musique Hey ! Salut j'ai carié ! C'est Etoile de la Louvre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fit avec Etoile Fulgurante Alors petite parenthèse Fulgurante ne parlera pas dans cette vidéo Tout simplement parce qu'elle ne veut pas encore dévoiler sa voix Voilà Euh bah je pense qu'on peut commencer hein Alors c'est un nouveau thème de vidéo qu'on a nommé à la recherche du clan des étoiles En gros ça sera des vidéos où on choisit un personnage de la guerre des clans Et on va essayer de creuser un max d'infos sur lui Voilà j'ai bien expliqué Fulgur Ouais c'est ça Alors pour rappeler un peu Petite feuille c'est une guérisseuse du clan du tonnerre sous étoiles bleues Je pense que tout le monde la connait donc on va pas s'attarder sur sa présentation Juste je vais vous mettre une image ici Voilà ça c'est une image officielle parce que Enfin sur le site les gardes des clans Ce qui nous mène déjà sur un premier point Notre chère petite feuille n'a pas du tout le même physique qu'on pense Euh bah je pense qu'on peut commencer hein Alors voilà pour le coup vraiment deux opposés hein Parce que l'une est blanche avec des taches marron et noires Et l'autre est marron et noire avec des taches blanches On peut clairement revoir qu'elles ne se ressemblent pas hein Voilà après j'avoue que dans le livre on a pas vraiment de précision sur ça Parce qu'on me dit que c'est une chatte écaille aux yeux ambrés Mais on a pas de précision pour savoir si elle est blanche avec des taches Ou brune et noire avec des taches Oui voilà donc après justement ça nous glace avant notre propre image d'elle Ce qui peut être bien d'un côté Alors Deuxième autre point sur petite feuille Son nom en anglais Mais vraiment aussi c'est quoi cette traduction là ? Il n'y a aucune ressemblance même pas un dérivé quoi Rien Est-ce que je suis la seule à penser que feuille tacheté ça ressemble à plume tacheté ? Bref Ensuite autre point sur elle Ses parents sont crocs de vipère et douce brise Qui ne sont jamais apparues dans les livres des cycles C'est dans les recettes seulement Elle a deux frères qui sont pommes de pain et plumes rousses Et deux sœurs qui sont fleurs de sol et pattes de léopard Eh mais attends Pâtes de léopard c'est pas la main d'étoiles du tigre ? C'est à dire que dans sa portée il n'y avait que plumes rousses et fleurs de sol Je bégaye Donc on peut déjà penser que pâtes de léopard et pommes de pain Ce sont ses demi frères et sœurs qui sont nés bien avant Ouais j'espère aussi Mais regarde ça peut être que ça Parce que dans le premier livre pommes de pain est déjà un ancien Tandis que petite feuille c'est la plus jeune et la plus belle du clan C'est vraiment non ? Qu'il ressort la phrase d'huile comme ça OKLM de mémoire Et voilà encore un truc illogique On passe de petit bourgeon à nuage de feuilles On sait aussi que petite feuille devait de base devenir apprentie guerrière Vu qu'elle était apprentie guerrière Mais qu'elle a été choisie pour devenir apprentie guérisseuse Et son mentor a donc été long moustache Et malheureusement elle a pas eu d'apprenti Je suis jalouse là ! Grifou est un supérieur et en plus Moi à sa place j'aurais lâché mon rôle de guérisseuse Personne l'aime alors que moi je le kiffe trop Mais oui ! Je le défendrai coréenne ! Moi qui sors une rêve de SNK OKLM encore une fois Allez ouais ! Un dernier pour la route ! Dernier point donc sur petite feuille C'est la tente de l'étoile du tigre Parce que c'est la soeur de patte de léopard Voilà ! C'est vraiment la tente d'un chat qui a deux fois son âge Et alors ? Et bien voilà ! C'est ici que cette vidéo s'achève donc ! On espère que ce type de vidéo vous a plu N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires Si vous voulez qu'on refasse ce genre de truc Et bah... On vous dit au revoir du coup ! Allez bye les guerriers ! Merci ! J'ai pu lui dire c'est pas pareil toi là Mais je l'ai laissé faire Dans l'histoire on a tous les deux torts Mais je l'ai laissé faire Merci !